Concernant ce printemps 1933, je suis plutôt quand même plus convaincu par ceux comme Andrea Graziosi, un soviétologue italien, qui estime qu'il y a une aggravation délibérée de la famine par Staline pour lutter contre le séparatisme ukrainien. La famine, il l'a provoquée lui-même par sa politique, par ses pays vues, mais une fois qu'elle est là, la faire servir à tuer plus de gens. C'est très intéressant, c'est très bien documenté, c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qu'il parle. Il s'agit bien pour l'Ukraine, c'est plus c'est, mais c'est intéressant. J'ai beaucoup dit, je ne sais pas, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. J'ai l'impression d'essayer, c'est pour comparer la France et la France, je ne sais pas, il y a l'autre qui est en France. Il y a beaucoup de gens ne le sait. Il m'a dit, il y a beaucoup de gens ne le sait, c'est qui va être en France. Et je pense, que vous allez voir, on commence à voir les choses sur l'Ukraine. J'ai l'impression d'avoir des mesures de la France. du Estéalité du Conseil de l'Université d'université de l'Université de l'Université d'Université de l'Université de l'Université d'Université de la ville, c'est un textier qui est au إlectorat par exemple d'un 떨어�islé laostroiteur de l'Université de l'Université d'université d'université de l'Université d'université, c'est aussi anglais et c'est un text qui montre une partie de l'espoir et de l'espoir 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 il peut-être qu'il peut-être pour l'espoir et l'espoir et l'espoir pour l'espoir et l'espoir pour l'espoir et l'espoir nous est important de l'espoir et l'espoir et l'espoir et l'espoir nous ne sommes pas les autres il y a des autres qui aussi ce qu'il est un défi en Cité, peut-être 35 000 000 personnes qui ne le sait pas qui ne le sait pas de l'espoir et de l'espoir il s'il 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 a Ce qui nous aide à l'espoir, nous aide à comprendre pourquoi il y a un complexe ou moins de valeur, ou de l'espoir ou de l'espoir, ou de l'espoir, ou de l'espoir. Ils nous paralysent dans notre société, 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 dans notre société. J'ai été frappé sans arrêt par les similitudes, à quel point, et là, je me trouvais en terrain familier, j'aurais mieux aimé pas, tellement c'était affreux. Mais quand même, pire encore, je me disais, quand même, on n'a pas ça en Chine quand même. La brutalité des dirigeants, le fait, écoutez, cette histoire de faire mourir des paysans ukrainiens, si c'est vrai, exprès, exprès, parce qu'ils peuvent devenir potentiellement les soldats d'un séparatisme ukrainien. C'est monstrueux, ils fabriquent la famine par ces stupidités, c'est déjà bien. Quelque chose, de même, bon, la grande terreur, ça c'est pas spécialement au détriment des ukrainiens, mais tuer ceux qui risquent de menacer mon pouvoir plus tard. Bien sûr, et on peut dire, il y a les nazis, la menace hitlérienne, donc le régime sera peut-être pas solide. Mais enfin, chercher qui, qui peut un jour, lui, il appelle ça, mettre en danger le sacro-saint système socialiste. Mais ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, me menacer, moi, dans mon pouvoir absolu, quoi. C'est monstrueux, quoi. Maô, je le reprocherais plus, mais un orgueil incroyable de ne pas reconnaître ses erreurs, etc. Et passer d'une idée à l'autre complètement aberrante, alors qu'il y a des gens, les conséquences sont dramatiques pour le peuple. Mais ça me paraissait un peu moins pire. Mais c'est tout, fondamentalement, des régimes parents, mais encore un peu pire en URSS. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.